Musique Donc concernant le mitigeur thermostatique, ce qu'il faut savoir sur le mitigeur thermostatique, c'est que vous avez une tête pour le débit et une cartouche thermostatique qui sert à régler la température. Pour le changement, la méthode est exactement pareille pour les deux. Vous prenez dans un premier temps une clé Allen, diamètre 2,5, comme ceci. Vous venez récupérer au niveau du croisillon la petite pièce avec la fente, dont vous avez une vis. Vous dévissez légèrement jusqu'à ce que le croisillon se déboîte. Vous voyez, la petite vis est à l'intérieur. Vous posez le croisillon, vous le gardez pour tout à l'heure. Ensuite, vous retirez la petite bague de protection, que vous posez à côté. Vous arrivez donc au niveau de la tête, avec une pince. Vous venez récupérer le petit écrou qui est fixé dessus. Et vous allez dévisser la tête. Petit à petit, on a un petit coup de clé après se dévisser exactement la main. Une fois retirée, vous pouvez la mettre de côté, puisque c'est la tête usagée. Vous récupérez la tête neuve que vous avez achetée. Et ensuite, vous procédez à l'opération inverse. Vous la remettez. Vous mettez un petit tour de clé jusqu'à ce que la tête soit bien bloquée pour éviter les fuites. Voilà. Une fois fait, vous récupérez la bague. Vous rentrez. Vous remettez le croisillon. Vous reprenez la clé à laine. Et vous grossissez. Jusqu'à ce que celle-ci soit bien fixée. Comme pour le côté, même principe. Il suffit de dévisser. Une fois dévissé, vous retirez. Là, vous avez toujours une petite bague de sécurité. Un peu différente, puisque celle-ci sert à régler la température. Et puis, vous arrivez sur la tête. Même principe. Un tour de clé pour le dévisser. Une fois fait, vous dévissez à la main. Faites attention, sur la tête thermostatique, il y a généralement un ressort. Ça peut un peu surprendre. Voilà. Si de l'eau coule un petit peu, c'est normal. Voilà. Ensuite, vous remplacez la cartouche par la cartouche neuve. Que vous remettez à l'appareil. Ensuite, vous pouvez resserrer à la main. Une fois fait, vous reprenez la clé. Et vous remettez un tour de clé, comme précédemment. Histoire qu'elle soit bien serre. Une fois qu'elle est bien tenue, vous refixez la bague. Vous remettez le croisillon. Et ensuite, vous récupérez la petite encoche du croisillon. Comme ceci. Que vous resserrez. Et voilà. Une fois ceci fait, vous avez changé les cartouches. Donc là, notre robinier n'aura plus aucune fuite. Plus un problème. Vous pouvez remettre en eau. Et l'utiliser sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501